Il y a le test de l'électricité aussi, c'est incroyable, c'est-à-dire qu'il vous demande de tenir un fil électrique, de prendre des décharges pendant dix minutes, quoi. Quand il y a la décharge, c'est ne pas réagir. Et nous accueillons notre terrien du samedi 20h, ce soir, Maude Julien, bonsoir. Bonsoir. Alors, Maude Julien, séquestré dans une grande maison bourgeoise, vous avez vécu à l'écart du monde pendant quinze ans. Interdiction de rire, de pleurer, de se plaindre sous la douleur, de tomber malade. Votre père n'avait qu'un but, vous endurcir pour faire de vous un être supérieur, pour que vous deveniez l'élu. Cette histoire, vous la racontez dans un livre très touchant, publié chez Stock, intitulé « Derrière la grille » et à 20h, dans « Salut les terriens ». Maude Julien, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 23 novembre 1957 à Lille. Votre père, Louis Didier, est un chef d'entreprise fortuné et respecté qui a été initié à d'obscurs rites maçonniques. En 1936, il a adopté une fillette de six ans, issue d'une famille pauvre, en imposant aux parents qu'ils ne cherchent jamais à la revoir. 22 ans après avoir pris possession de cette femme qui s'appelle Jeannine, Louis Didier décide de lui faire un enfant. Cet enfant, c'est vous, Maude. Trois ans plus tard, Louis Didier liquide ses affaires et achète une grande propriété entre Lille et Dunkerque. C'est là qu'il entame la réalisation de son projet, faire de vous un être supérieur, faire de vous l'élu. Dès que la famille s'installe dans la propriété, vous n'allez plus à la maternelle. C'est Jeannine, donc, votre mère, qui vous fait la classe. L'objectif est de vous préserver de la pollution des autres. À cinq ans, vous n'avez même plus droit aux récréations dans le jardin. Votre père vous dit, concentre-toi sur ce que tu dois faire. Le but de mon père, effectivement, était de faire de moi un sur-être. Il avait pour moi une mission capitale. Et pour ça, il fallait que j'ai un entraînement physique et psychique pour apprendre, justement, à ce que l'esprit soit plus fort que la matière. Alors, votre mère, elle, Jeannine, est conditionnée depuis son plus jeune âge. Et elle n'offre aucune résistance. Elle dit, M. Didier peut tout voir, un peu comme Dieu qui voit tout ce qu'on fait, quoi. C'est important de comprendre que tout ça, c'est le système de l'emprise. Bien sûr. Et que le système de l'emprise, c'est quand même un ogre pour qui seul compte son monde mental. Les autres, ce sont soit des instruments, ce sont servi, soit des obstacles. Absolument. Alors, votre père, donc, vous prépare à sauver l'humanité qui, selon lui, est déchue. Alors, d'abord, il va vous apprendre à contrôler votre corps avec ce qu'il appelle les exercices d'impassibilité. Alors, il faut rester face à lui sans remuer quoi que ce soit. Il dit, seuls les faibles ont des expressions. Oui, et puis, les expressions, c'est ce qui va permettre aux autres, donc, dans le monde, il y avait les élus et les autres, les démons. Et c'est ce qui va permettre, si vos émotions transparaissent, de, à ce moment-là, être à leur merci. Et là, vous mettez tout le monde en péril. Voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'au début, vous devez rester un quart d'heure impassible, ce qui est très compliqué, en fait, parce qu'on a tendance à bouger son nez, sa bouche, etc. Tout dans ces cas-là, tout vous gratte. Bah oui, voilà. Mais bientôt, c'est plusieurs heures. Alors, autre faiblesse humaine que votre père ne supporte pas, c'est le plaisir. C'est-à-dire qu'il ne supporte pas, par exemple, les jours de fête, vous travaillez plus que les autres jours. Oui, parce que, je dirais, les terriens, en gros, de la vision de mon père, sont hypnotisés par ses fêtes, anniversaires, pour être manipulés. Donc, il faut absolument résister. Donc, les jours d'anniversaire, les jours de fête, il y a double peine pour, justement, avoir un effet de réaction, de colère contre ces jours-là, et pour ces jours-là, ne pas risquer de se faire happer par ce monde. Oui. Alors, le travail manuel fait aussi partie de l'enseignement. Deux fois deux heures par jour, vous devez pousser une brouette pleine de sable, ou alors transporter avec vos mains des sacs de briques. Quand il y avait des chantiers, mon père voulait faire des chantiers. Les chantiers dans la propriété, vous étiez. C'était important, ça devait faire partie de ma formation. Alors, pour votre père, l'étude de la musique est la chose la plus importante. Il dit que les seules personnes qui sont sorties vivantes des camps, c'est les musiciens. Voilà. Et comme on ne peut pas savoir à l'avance de quels musiciens on aura besoin, c'est pour ça que j'ai dû étudier à peu près une dizaine d'instruments de musique. Oui, parce qu'en fait, bon, il y a le piano. Alors, avec la prof de piano, ça va. Alors, le prof d'accordéon, par exemple, il est terrible avec vous, il vous insulte, il vous donne des gifles, il vous jette des bières au visage, il écrase ses cigarettes sur votre cuisse. Enfin, c'est déjà le... Ce qu'il faut toujours comprendre, c'est qu'un système d'emprise permet la réalisation de sous-systèmes qui, eux-mêmes, vont générer des abus. Si je prends l'exemple d'une entreprise, il vous suffit d'un seul supérieur abusif pour que les salariés se sentent autorisés à agir et qu'un côté le plus sombre. Donc, le système de l'emprise, c'est lui qui a généré tous les autres systèmes. Alors, par exemple, pour vous apprendre à nager, votre père fait construire un bassin en béton au fond du parc et à l'âge de 5 ans, vous êtes jeté par votre mère dans l'eau froide. Partant du principe que les esprits forts sont capables de se débrouiller, donc je dois arriver à me débrouiller. Bon, depuis, je suis restée quelqu'un qui déteste nager. – Je comprends. Alors, votre père, ça, quand même, s'inspire beaucoup du Troisième Reich. – Alors, il détestait l'idéologie du Troisième Reich, mais en même temps, il était fasciné par cette capacité de la façon dont il formait les jeunesses hitlériennes. Donc, il fallait que je sois encore plus formée que… – Que les Hitlerjugends. – Et voilà, parce que si ce système revenait, il fallait que je sois capable de résister à la torture, que je sois capable… C'était toujours dans son idéologie de me rendre plus forte. – Donc, il faut apprendre à ne pas dormir. – Le sommeil étant une perte de temps, c'est pour les faibles. – À ne pas prendre de plaisir en mangeant. Donc, on vous donne du pain rassis. – Alors, parce que l'alimentation molle, c'est pour les faibles et les mous. Et vous savez qu'il m'a fallu des années à ne pas culpabiliser en mangeant une viennoiserie. – Ah oui, d'accord. – 15 ans plus tard, c'était… – Et alors, le pire, parce que là, c'est quand même très dangereux pour vous, c'est apprendre à tenir l'alcool. C'est-à-dire qu'à midi, vous buvez un verre de Ricard, un verre de vin blanc, un verre de rouge, un cognac. Et comme vous mangez très vite, parce qu'il ne faut pas perdre de temps, vous ingurgitez ça à toute allure. Et ensuite, vous devez être capable de tenir une arme, de marcher sur une ligne blanche qu'il a tracée dans le parc. C'est l'entraînement alcool et volonté, ça. – Voilà, c'est-à-dire que là aussi, comme l'esprit doit être plus fort, c'est-à-dire que même sous alcool, il fallait être capable d'être plus forte que le produit qui est ingéré. – Et là, vous avez 7 ans, quoi. – Ça commence vers l'âge de 7 ans. – Alors, votre mère n'avait pas, même de temps en temps, en cachette de votre père, un petit geste tendre, un petit geste d'affection, non ? – Le monde mental que m'imposait mon père faisait qu'on ne pouvait rien faire en cachette. Même en cachette, il était là. – Et puis, il y a la cave. Alors là, quand même, la cave, c'est assez violent. C'est-à-dire qu'il vous réveille en pleine nuit, il vous met assis sur une chaise dans une cave. – Toujours pour ne pas bouger, mais le but, en fait, pour cette mission capitale à laquelle il me vouait, je devais être capable d'apprendre à circuler entre les univers. – Oui. – Apprendre à communiquer avec les morts. – Il y a des rats tout autour de vous. – Alors, moi, je suis plus phobique et tétanisée par l'idée d'un rat qui puisse grimper sur moi que pour, à ce moment-là, les morts, je m'enlève. – Oui, bien sûr. – C'est pas ma préoccupation. – Mais à ce moment-là, quand même, vous appelez la mort. Vous préférez être morte, qu'être assis sur cette chaise, dans cette cave, au milieu des rats. – C'est moins pire. – Il y a le test de l'électricité aussi, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il vous demande de tenir un fil électrique, de prendre des décharges pendant 10 minutes, quoi. – Et quand il y a la décharge, c'est ne pas réagir. C'est toujours la même logique. Le monde de mon père était très cohérent, dans sa logique. – Oui, dans sa folie, il était cohérent. – Voilà. – Et alors, il y a un truc quand même, c'est le service de Louis Didier. C'est-à-dire que le matin, vous vous levez à 6h du matin, vous faites plein de trucs. Et ensuite, à 8h, vous allez réveiller votre père, donc. Et là, vous devez tenir son pot de chambre pendant qu'il urine, quand même. Donc là, c'est quand même… – J'avais toujours des nausées et tout, avec ces odeurs. Et j'avais une sensation de dégoût. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que celle que je reprochais, qui se dégoûtait presque, c'était moi de ne pas être capable. – Alors, quand même, le plus troublant, ce sont ces cicatrices sur les cuisses, sur la poitrine, dont vous ne connaissez pas l'origine. Ce sont des rites initiatiques, vous pensez ? – Ce qui est certain pour les médecins, c'est qu'elles n'ont pas été faites par des professionnels de la santé, ce qui exclut la thèse de l'accident. – Vous ne le saurez jamais. – Et j'ai bien peur de ne jamais le savoir. – Alors là, vous pensez à vous suicider, évidemment, parce que bon, c'est insupportable pour l'enfant que vous êtes. Et ce qui est bizarre, d'ailleurs, c'est qu'il vous laisse lire des tas de bouquins. – Alors, je dois au comte de Montecristo d'avoir compris que je n'étais pas folle, parce que quand le comte de Montecristo explique ce qu'il ressent dans sa tête, quand il est enfermé, mais là, moi, la prison, elle commence à s'ouvrir. – Vous êtes le comte de Montecristo. Et là, petit à petit, une idée s'immisce en vous, vous demandez, et si finalement mon père n'était pas cet être supérieur, doué de tous les pouvoirs, mais peut-être que ce qu'il raconte, c'est que du blablabla, finalement. – Petit à petit, petit à petit, parce qu'un jour, j'ose un premier tout petit mensonge. C'est ce que j'appelle un manuel de désobéissance muette. C'est-à-dire, je ne m'oppose pas à lui, mais je trahis un tout petit peu son enseignement. – Et un jour, alors que votre père vous annonce une punition, vous attrapez un couteau, et vous vous le plantez comme ça dans la main, et vous vous versez vous-même le whisky sur la plaie en retirant la lame et en le fixant. Et là, finalement, vous dites, est-ce que ce n'est pas ce qu'il attend de moi ? C'est ça qui est extraordinaire, parce qu'en fait, s'il vous a forgé comme ça, c'est peut-être pour en arriver là. – J'ai croisé son regard et j'ai vu un éclat de fierté. Et cet éclat de fierté m'a plongé un coup de poignard dans le cœur, effrayant, parce que j'ai dit, mais je suis en train de devenir qui il veut. – Alors là, vous profitez évidemment d'être obligé de sortir de la propriété pour des cours à l'extérieur, et quand vous arrivez dehors, ça c'est extraordinaire, il vous faut tout apprendre, par exemple, comment fait-on pour dépasser quelqu'un sur un trottoir alors que d'autres personnes viennent en face de vous ? – En face, c'est des choses très bêtes, je veux dire, mais… – Oui, vous avez été obligé de réapprendre tout. Là, vous rencontrez Richard, donc, et votre père vous dit, « De toute façon, dans 6 mois, je te paierai le divorce, et tu reviendras vivre ici pour accomplir ta mission. » Alors, vous divorcerez beaucoup plus tard de Richard, mais ensemble, vous aurez deux filles, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Alors, votre père meurt en 1979. Alors, évidemment, là, vous avez le foie abîmé par l'alcool, évidemment. Bon, la dentition en piteux état, parce qu'il ne fallait pas aller chez le dentiste. Vous avez des tétanies, des évanouissements, des crises de panique. – C'est-à-dire qu'après la mort de mon père, où je devrais plutôt être libérée, c'est là où il faut comprendre à quel point l'emprise est d'avant tout psychologique. – Oui, alors, ça a mis 10 ans pour vous reconstruire. – J'ai mis 10 ans, un peu plus de 10 ans, pour arriver petit à petit à… – Et vous êtes devenue psychothérapeute ? – Aujourd'hui, je suis thérapeute, oui. – Oui, voilà. Vous l'avez pardonné à votre père ? – Sur cette notion du pardon, personne ne m'a jamais demandé d'excuses. Donc, en revanche, ce qui est certain, c'est que je ne nourris pas de ressentiment. Ce n'est pas tant mon histoire qui est importante. C'est comment une petite fille de 8 ans a été capable de commencer à s'échapper. Et si une petite fille de 8 ans a été capable de faire ça, que les personnes qui entendent autour de nous, elles gardent espoir parce que ce qu'une petite fille de 8 ans a été capable de faire, d'autres peuvent y arriver. – Merci de votre témoignage. – Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. – Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.